Aujourd'hui, samedi, jour 11 de la campagne électorale, on fait quelques annonces en environnement. Six actions qu'un gouvernement de la coalition mettra en place. D'abord, interdire l'exportation de l'amiante. Je pense que je comprends qu'il y a des travailleurs d'impliquer. À un moment donné, il faut être responsable, ça rend malade, ça peut même faire mourir des travailleurs. Donc, il faut être capable d'y mettre fin. Deuxièmement, on veut demander au gouvernement fédéral de rapatrier les pouvoirs en matière d'environnement, surtout évaluation environnementale, pour s'assurer qu'il y a un seul guichet pour l'évaluation environnementale. Troisième mesure, faire un vrai moratoire sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Actuellement, il y a 18 puits qui sont en exploration, donc ce n'est pas un vrai moratoire. Ensuite, on veut travailler sur l'efficacité énergétique, avoir un guichet unique. On veut aussi mettre des mesures avec les banques pour aider les personnes qui veulent s'acheter des moyens, comme la géothermie, pour améliorer leur maison, mais qui doivent débourser des sous pour ensuite faire des gains. Donc, faire une entente avec les banques et finalement, permettre à ceux qui produisent de l'énergie renouvelable de racheter leur énergie à un prix convenu par Hydro-Québec. Donc, c'est ce qui est le plus important pour ces petites entreprises. Donc, fin de la journée 11. Demain, journée 12, dimanche, on annonce notre plateforme électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !